Avec SBQPrint, vous pouvez créer des images de couleur en superposer plusieurs morceaux de couleur. Premièrement, nous allons créer des négatifs pour chaque des couleurs primaires cyan, magenta et yellow. Vous devez aligner les négatifs avec le papier. Donc, j'utilise un penche de papier et un guide. Ce système est utile, mais n'est absolument essentiel. Pour le plage bleu, je vais faire un simple cyanotype sur le papier de couleur. Le cyanotype donne un bon contraste et une précision. Pour les couleurs, je réduise les émissions de SBQ. On place le bleu négatif sur le papier. Le papier de couleur doit être en dessous. Le cyanotype est développé normalement avec l'eau. C'est un peu plus simple. Pour le plage bleu, j'ai un peu plus de soucis. Mon dos bleu est prêt. Maintenant, il est temps de préparer le papier pour le SBQ. Pour ce purpose, j'applique deux coats d'acrylique varnish. Pour le plage magenta, j'utilise une mélange de pigments choisi pour leur transparence. Kinacridone est une bonne choisie. J'ai ajouté un surfactant et mon SBQ émulsion, celui que j'ai préparé dans une vidéo précédente. J'applique cette émulsion à l'écran pour obtenir notre couche rouge. Après l'exposition, il est temps de marcher sur le développement. Vous pouvez utiliser un spray ou un brush, mais vous devez être très délicat. Ensuite, répétez l'opération avec un blanc. On peut faire un pire à l'écran. On peut faire un but sans pollution. Nuit ans, on a une énergie d'amoïe. C'est parti. Puis, c'est parti pour jeden youth. C'est parti pour le plage. J'ai une énergie d'amuse. Ensuite, répète l'opération avec un noir. C'est parti pour le plage. C'est parti pour le plage. C'est parti pour le plage. Il est perfectionné. Après le plage, il est devenu la plage. Ici, j'utilise le bruit pour développement. Vous pouvez l'utiliser pour être créatif en retirant certains détails ou en améliorant certains détails. Maintenant, notre image est essentiellement terminée, mais nous pouvons ajouter des autres layers si nous pensons que c'est nécessaire.